TITANFALL 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 je dis ah j'ai tué quelqu'un et finalement vous voyez que j'ai tué quelqu'un 5-10 secondes après c'est pas normal donc dites moi là si jamais ça arrive donc je vous rappelle aussi qu'il y a, ah maintenant il y a de la monnaie il y a eu des mises à jour sur Titanfall je dois vous l'avouer il y a quand même des mises à jour quand même assez souvent donc on peut vendre des cartes, on peut reposer des cartes, on peut les équiper donc je sais pas à quoi qu'elle nous sert la monnaie du jeu pour être bien franc donc on va mettre ça, je vous rappelle que les cartes on peut les utiliser en jeu on peut les utiliser en jeu donc une vitesse plus vite donc on peut vendre on va essayer de vendre, voir ce que ça fait donc voilà j'ai gagné plus 100 petits dollars de Titanfall, je sais absolument rien de ce que ça veut dire mais bon ce n'est pas grave ah maintenant j'ai des nouvelles insignes on va aller voir ça tout de suite où est-ce que sont mes nouvelles insignes ah j'en ai eu en fait oui alors Frankie qui doit me regarder bizarre parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu jouer le jeu donc le jeu a pas mal changé depuis les dernières mises à jour il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées donc je vais peut-être changer d'insigne tiens pourquoi pas ça, ça a l'air beau ça et donc on va oui maintenant aussi les parties privées sont en bêta donc si jamais si jamais ça vous tend de faire des parties privées un jour peut-être avec moi donc marché noir mais qu'est-ce que c'est 5100 crédits donc on peut acheter des packs tatoo ou des insignes d'accord donc il avait prévenu qu'il allait avoir des add-ons directement dans le jeu donc j'imagine que si j'ai pas d'argent est-ce qu'on peut acheter de l'argent ça c'est une autre chose pour l'instant on peut pas acheter de l'argent in-game avec du vrai argent donc c'est pas mal donc on va jouer tout simplement on va jouer au mode de jeu que je suis le meilleur c'est-à-dire attrition comme vous savez si vous n'avez jamais joué à T4 nous vous recommandons ce mode de jeu éliminer les membres de l'équipe ennemie pour gagner des points et la partie donc c'est un petit peu un team dead match si vous avez si vous avez déjà joué à des jeux online donc c'est le même principe donc il ne devrait pas y avoir quelques bugs donc j'ai effectué pour vous dire la même là vous voyez ce que je suis en train de faire donc j'ai utilisé la même capacité que tout à l'heure donc il ne devrait pas y avoir de bug je vais peut-être encore baisser un petit peu pour pas que vous ayez de bug ça va être quand même du 1080p mais ça évitera qu'il y ait du bug donc oui vous allez voir aussi que les connexions les connexions c'est assez long sur sur le jeu donc aussi désolé si je parle loin de mon micro mais je suis bien installé dans ma chasse quand je joue parce que ce n'est pas la même chose quand je joue sur PC ou quand je joue sur console présentement je suis sur console alors ceux qui viennent du site Epicube non je ne jouerai pas à Epicube pas aujourd'hui peut-être plus tard on ne sait jamais j'ai dit que peut-être il y a des jeux que je vais faire plus tard vous voyez on peut faire des classes on débloque des armes c'est réellement comme un Call of Duty je ne vous expliquerai pas du début tout ce que sont mes armes mais vous pouvez déjà voir l'interface à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais vu l'interface ceci ça ne donne pas des points mais c'est bon pour les défis vous voyez là il y a quelqu'un qui il y a des personnes en haut vous voyez avec oh d'accord là c'est maintenant donc avec LB, Y ou RB on peut choisir des premières c'est ça là donc tous les ennemis qui sont aux alentours de nous sont avec nous il y a un joueur juste là que j'ai complètement raté les ennemis je ne sais pas où il est en plus ici il y a des ennemis parce que ce n'est pas mon arme d'habitude je n'ai pas pris de bonne arme ça arrive je n'ai pas pris de bonne arme je vais tuer un pilote donc il faut savoir c'est justement il y a des pilotes et il y a des personnes normales je ne me rappelle plus si j'ai donc à savoir et voilà donc je vais tuer un pilote donc les pilotes donnent plus de points que les petits robots il y a des robots c'est ce qui diffère un peu de Call of Duty il y a des robots qui sont contre vous donc de l'intelligence artificielle des bolts donc il y a des robots qui peuvent vous attaquer comme ça là vous voyez là les soldats de l'UNFC là c'est des robots donc vous voyez ils ne sont pas ils ne sont pas très forts mais ça donne quand même des points d'expérience donc c'est quand même pas mal donc il ne faut pas s'en priver lorsqu'on est à côté de les tuer parce que ça donne pas mal de points quand même donc je vais tuer un spectre donc c'est comme ça qu'il s'appelle dans le jeu comment tu fais pour mettre des trucs en haut la YouTube, Twitter et Facebook la magie des montages c'est comme des O2 en fait oui exactement c'est un petit peu comme Black Ops mais différent donc comment je fais pour mettre oui exactement comme tu l'as signé c'est la joie du montage donc c'est avec des montages les iciels pour streamer des choses comme ça donc pourquoi je tue des personnes comme ça qui ne me donnent pas de points c'est tout simplement parce que je le sais que c'est un truc mon genou donc là il faudrait que je change mon arme anti-toutan si tu me sens pas mon arme anti-toutan n'est pas très forte ouais c'est pas celle-là qui est la meilleure parce qu'on ne peut pas attaquer personne avec ses armes vous voyez là il y a des titans c'est les gros robots vous voyez juste ici je peux aller dessus comme ça et je peux le tirer en tirant donc vous voyez les points en poudron rouge c'est souvent les ennemis je sais pas ce qu'ils faisaient là ils faisaient des carèmes je ne sais pas ah non j'ai complètement raté et là il sait où je suis je vais devoir faire attention il sait où je suis exactement donc je vais larguer mon titan pour la première fois de la partie ça c'est mon titan vous voyez donc je vais le mettre en mode subi en mode autonome en fait il va attaquer tout simplement il va attaquer ce qu'il y a autour tout seul comme un grand garçon je sens que j'ai besoin de rien faire donc récemment mon titan est en train de combattre et tout ça d'accord je peux baisser un petit peu le son quand il y a des explosions on ne t'entend pas très bien donc j'ai bien vu et voilà donc j'ai baissé un petit peu le son ouais je sais quand il y a des explosions c'est assez galère à m'entendre c'est un jeu quand même assez bruyant et je suis quand même plus loin que mon micro que tout à l'heure donc on a tué un autre une autre un autre pilote donc les pilote comme qu'on les appelle et bien c'est tout simplement des joueurs qui ne sont pas bold donc qui sont des vrais joueurs avec un petit titan derrière de moi donc j'utilise ma dernière carte pour ceci qui est d'ailleurs une carte qui me permet de courir beaucoup plus vite c'est ce que je vais utiliser ici comme vous voyez là ce sont des ennemis quand même assez passés donc je ne gespille pas de balles et voilà donc ici il y a des tours qu'on peut contrôler qui nous permettent non au fond la tour est juste en haut pour contrôler donc qui nous permettent de cette tour là attaquer tous les ennemis qui dort là en cours donc vous voyez un titan juste à côté de moi et la tour un titan ennemi et la tour va l'attaquer aussi donc vous voyez là il y a un ennemi mais je l'ai tué et son titan il vient bientôt mourir tout simplement il l'a mis en mode automatique et voilà donc il l'a tué donc je vais faire venir mon titan juste ici et je vais embarquer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu mon premier live je vous rappelle que tous mes lives sont disponibles sur ma chaîne youtube que je fais des playlists et que c'est quand même assez simple de me retrouver de retrouver les différentes vidéos donc voilà j'ai monté le level donc je suis ah il est juste là je t'ai vu si ça t'en est de pilote donc je l'ai tué au final pour la sorte vous voyez là il ne m'attaque pas il y a un peu de mal à m'attaquer donc génération recommandée donc là je peux je peux augmenter la force de mon je vais juste sortir parce qu'il était bientôt mort il ne faut pas non plus je joue avec le feu donc j'ai un assist ça aussi ça aussi c'était un ennemi c'était pas un ennemi qui était contrôlé par les bots un peu comme l'ennemi que je viens de tuer oui exactement je préviens oui si vous entendez des fois Frankie ou Bérodé c'est tout simplement des personnes qui sont à côté que moi qui vous préviens quand il y a des messages comme présentement ce qui me permet d'avoir des personnes et si vous suivez sur Youtube bien vous connaissez peut-être Frankie55 parce que c'est avec lui que je tourne la série l'âge de glace une série d'ailleurs qui n'est pas terminée et que je vous promets de recommencer à tourner très bien là je me fais tirer dans le dos donc on a gagné donc le but est de tuer les derniers survivants c'est ce qui change un petit peu d'un code donc il faut tuer les derniers survivants pour éviter qu'ils s'échappent parce que le jeu n'est pas terminé même s'il est perdu que vous avez gagné ou perdu le jeu n'est pas terminé jusqu'au temps qu'il reste parce que vous pouvez encore vous enfuir je vais ici on va tuer les spectres les spectres ne réapparenteront plus non plus donc ça aussi ça aide si jamais il y a des questions importantes vers OD n'hésite pas à me les dire n'hésite pas à me faire signe que je puisse les regarder ah je me suis fait tuer aucun sens je suis fait d'accord si je me trompe voyager tout à l'heure salut Frankie plage à Sifano qui qui dit plage à Sifano pourquoi tu dis plage à Sifano toi alors oui VeroD123 qui a mon pc juste à côté donc c'est elle qui a mon compte et Frankie un peu plus il dort en arrière mais bon il a une dure nuit ce Frankie donc si jamais il y a un petit problème n'hésitez pas à le dire à VeroD elle communiquera avec moi s'il faudrait donc déjà une première partie ça fait déjà 13 minutes qu'on est sur ce jeu ne vous inquiétez pas je ne fais pas quand même 6 heures de live sur ce jeu je vais finir par changer donc on gagne des points je ne sais toujours pas à quoi ça va servir mais bon comme vous voyez depuis la dernière fois ça a pas mal changé donc je vois donc 70 points on est deuxième dans notre équipe on est level 45 donc c'est quand même bien on a utilisé les 3 cartes donc on va se remettre 3 cartes on a débloqué des nouvelles de toute façon donc ça ça et ça ah oui d'accord là je viens de deviner ah oui d'accord oui oui il a déjà fait un âge de glace mais moi ce n'est pas du tout la même chose c'est une map une map qui a été créée sur Minecraft qui s'appelle révitablement l'âge de glace mais en anglais oui Sifano a fait une série l'âge de glace qui était très bonne d'ailleurs et je ne sais pas si je ferais de Black Ops 2 je ferais sûrement peut-être on sait jamais peut-être j'en ferais peut-être on verra après Earthstone si vous ne connaissez pas Earthstone ça ressemble un petit peu comme tu l'as écrit à des cartes Pokémon donc pour ceux qui connaissent Magic des cartes Pokémon des choses comme ça ça ressemble un peu à ça donc le marché noir qui nous permet d'acheter des atouts rares des choses comme ça donc ça c'est pas mal bien et je viens de voir que j'ai une grosse barre en haut de l'écran et je viens d'éliminer je n'avais pas remarqué que j'avais ça ça me gossait donc comme je vous le disais ça fait 15 minutes d'habitude je fais une vidéo d'une demi-heure sur Titanfall je vais peut-être continuer à jouer en live après mais je vais dire pour la rediffusion c'est seulement vous n'aurez peut-être seulement qu'une demi-heure donc 30 minutes oui c'est pas bien le marché noir je suis d'accord avec toi bon non c'est pas bien le marché noir donc oui il y a un marché noir à cette heure c'est avec ça c'est à ça que ça sert donc c'est aussi ce qui diffère de Call of Duty comme vous voyez là on démarre comme ça dans le ciel moi je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça un certain style donc là vous allez voir une partie complète et parties qui sont quand même assez longues comme vous voyez qui durent un maximum de 12 minutes donc déjà là c'est un petit peu plus long pour un mode de jeu qui est match à mort par équipe dans ce sens donc ça ressemble à ça c'est pas pareil 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 mais ça ressemble à ça toi dégage oh ça c'était un joueur je me disais aussi qu'il me tire pas mal qu'il me tire autant de balles ce n'était sûrement pas un bot ça c'est des bots je ne sais pas pourquoi ils perdent autant de temps avec des bots il ne faut pas perdre de temps avec eux il faut les éminer le plus rapidement possible donc là il y a donc il y avait quelqu'un qui me tirait et ça c'était non d'accord il doit être en dessous alors il y en a un là donc il y en a un qui est parti ici mais je l'ai perdu de vue donc ici vous voyez il y a eu un déploiement de soldats qui sont donc comme vous voyez oui ça ça ne donne pas grand chose à votre équipe ça donne seulement un petit peu de points mais c'est toujours très important de gagner des points là j'ai tiré ce quelqu'un qui est d'accord donc quand ta femme se prépare dans le temps tu as le temps de jouer de foie exactement donc oui les parties ne sont pas si longues mais tu as bien raison quand ta femme est en train de se faire préparer pour quand ta femme ceux qui sont très jeunes ne savent peut-être passer qu'une femme en fait ils n'ont pas sûrement pas de femme mais bon les plus vieux d'entre nous comprendront que lorsque vous avez une blonde une femme une copine appelez-la comme vous voulez qu'en 12 minutes vous avez le temps vous avez le temps de faire une petite partie de Titanfall avant de partir magasiner avec elle je sais qu'il est juste là il n'est pas très loin voilà je savais qu'il était à l'intérieur il n'était pas très loin ah bonjour toi comment tu vas mon cher je vais me bloquer juste ici pour éviter que tu me tues alors ça c'est un joueur vous voyez la vitesse où est-ce qu'il va je n'ai même pas le temps de bloquer je sais qu'à la base il est là donc attaque par déont ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi lâche-moi donc là je ne prendrai plus mon je ne prendrai plus mon Titan je vais le laisser comme ça en mode suivi en mode autonome et je me fais tirer dans le dos ah oui tu as 14 ans et ta mère prend du temps pour s'habiller donc oui oui c'est la même chose les femmes sont tous pareilles oh le troll mais bon elle a verrodé un deux trois qui me frappe dans le dos mais bon oh ce troll mais non c'est une blague pour les filles qui écoutent qui écoutent mes vidéos qui d'ailleurs j'ai remarqué sur Youtube parce qu'on peut voir lorsqu'on publie des vidéos Youtube le nombre de le nombre de gars le nombre de filles qui écoutent les vidéos et c'est quand même surprenant c'est pas mal 50-50% environ donc c'est quand même proche l'un de l'autre c'est pas mal pour ça donc il y a eux là qui font rien c'est les Marvin qu'on les appelle si je ne me trompe pas dans le jeu ouais je rate tout à l'heure merci il y a quelqu'un qui est là et je suis sûr que c'est un humain parce que sinon il ne resterait pas aussi longtemps non c'était c'était un bot et bien coudon il va des hauts sur le titan il n'y a personne sur le rondeau ah il a débarqué il m'a tué d'accord d'accord donc mon titan il est là il est pas mal comment dire Stal est là en bon québécois donc ceux qui ne comprennent pas c'est normal donc en gros il reste à sa position sans même bouger d'accord je viens de voir un pilote qui vient de rentrer dans ce titan je me dis là je suis dérouillé en plus à l'arrière mais regardez moi l'explosion que ça cause par exemple parce que je mets wouh donc là parce que je mets parce que je m'en fuis et voilà donc comme je vous dis ça c'est quand même assez facile parce que c'est des boats c'est pas des joueurs contrôlés par d'autres joueurs c'est des joueurs contrôlés par l'ordinateur mais ça donne quand même des points d'expérience et ça vous donne quand même des points à vous donc c'est important de les utiliser si vous pouvez les utiliser donc si vous pouvez les tuer n'hésitez pas il faut pas passer à côté c'est des points d'expérience gratuits totalement gratuits donc il y a des ennemis là-bas on va faire apparaître les titans directement sur eux je sais pas si je peux démunir quelqu'un en me faisant mettre un titan sur eux mais bon je n'ai jamais essayé on va embarquer dans notre titan donc on les bat totalement d'ailleurs ah là il y a un ennemi par exemple c'est un ennemi donc ça aussi c'était vous voyez là il y avait facilement il y avait 5 ennemis contrôlés par 5 ennemis contrôlés par par des bots et le joueur humain ça faisait un fun fou littéralement et le tuer ah Verozy me tape l'époque on va dire qu'il y a peut-être une question ouais go 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 titan est mis directement sur moi un pilote ennemi m'attaque et bien donc je vais t'avoir donc il est mis en auto titan le pilote est à quelque part donc il faut faire attention et pour la personne qui avait une question ça ne sera pas très long car je suis un petit peu occupé donc on va se rendre avec notre titan là bas ça va nous permettre soit de démolir l'hélicoptère qui vient chercher des renforts ou bien déliminer s'il y a des troupes là donc on va juste tirer une grenade donc vous voyez là il y a quelqu'un là on va essayer de démolir l'hélicoptère là on va voir à quoi ça rassemble l'hélicoptère donc quelle était la question un petit sud d'ag un petit bois et une carotte se battent comment ça s'appelle un bon duel elle est bien bonne elle est bien bonne l'effort y était l'effort y était je préfère quel genre de femme et bien je ne sais pas les belles moi je dirais les belles les belles femmes c'est toujours les beaux genres qu'on peut avoir donc là il y a francky qui a ri ma blague mais bon donc pour youtube on va se quitter là les amis donc ça fera une rediffusion d'environ 25 minutes donc merci d'avoir été là youtube on laisse un j'aime des commentaires comme à l'habitude n'hésitez pas à me suivre sur twitch si vous voulez obtenir un email ou bien me suivre sur hippicube donc là ma manette je ne sais pas pourquoi l'écran est devenu si noir que ça ma manette elle est morte je crois que ma manette est morte regardez ma souris non mais donc je ne sais pas pourquoi ah non pourtant ah d'accord c'est un petit bug d'accord donc on est rendu quel level et on est encore loin d'être level 46 merci merci